Un peu comme il est devenu entrepreneur par hasard, moi je suis devenu politicien, un peu par hasard. Je suis un entrepreneur en politique, j'allais dire. Un entrepreneur pour la transformation sociale de nos sociétés. Parce qu'il faut bien qu'il y ait des hommes et des femmes qui se font, et ce qui ne marche pas dans nos sociétés, y compris de ce que vous avez dénoncé, c'est la corruption qui est malheureusement généralisée et qui entrave le développement de nos nations. C'est un des concepts qui ruine et qui ruine beaucoup les pays d'Afrique. Il fait quels que soient les efforts que vous faites pour enfants, vous n'allez pas voir. Je voulais d'abord, puisque nous sommes en journée d'intégration, vous dire que, me revoyant, combien ? J'ai trois ou deux ans en arrière. Si c'est trop vieux, je raccouciais un peu. J'étais là au début des années 80. Donc, c'était un peu plus difficile. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas beaucoup d'intégration, mais je dois féliciter de la État pour les réalisations importantes, le siège, la loi contre la discrimination, la réduction, encore que de notre époque, la carte de ce jour, c'était 2015. C'était 2015, ça. Mais ce n'est pas aussi compliqué, parce qu'on avait, on a perdu le chemin faisant, on avait des panafricanistes, je ne dis pas que ceux-ci, actuellement, ne sont pas des panafricanistes, mais assurément, le débat était un panafricanisme. Et on avait des panafricanistes qui dirigeaient nos États et qui favorisaient beaucoup l'intégration entre les nations. Donc, vous êtes en train de vivre parmi les moments les plus importants de vos vies. Le peut-être, la période la plus féconde, c'est celle de l'éligence. C'est quand vous êtes élève, vous avez toutes les options ouvertes. Mais quand vous êtes étudiant, vous avez maintenant un chemin beaucoup plus étroit. Et malheureusement, quand vous êtes à l'étranger, vous avez moins de contacts possibles avec les autres Sénégalais. Un ancien de Cascogergé ou de l'Université de Dakar, il a, quand il rentre chez lui ou quand il travaille au Sénégal, il a un réseau très dense de connaissances. Vous, vous êtes, heureusement, en ont beaucoup plus respect. C'est pourquoi la première chose, la plus essentielle, celle que je revois quand je suis ici, c'est que c'est ici que j'ai gagné les frères et soeurs qui me portent le plus. parce qu'on a vécu des moments ensemble d'hiver, de vacances, quand on se retrouve seul dans les foyers ou dans les appartements, quand il y a des événements malheureux, on est ensemble. Donc, considérez que vous êtes avec vos frères et soeurs. Soeurs avec vous, pour le reste de la vie, vous aurez des souvenirs inoubliables, essentiels. Et ça, ça compte beaucoup. La deuxième chose, ce que j'ai montré, c'est que vous avez devant vous, à ce pays, un exemple différent. Un pays différent, pas si éloigné du Sénégal, et très différent de ce pays. Parce que, vous voyez, qu'est-ce que nous aurions pu faire que nous ne faisons pas ? Vous m'appelez, madame, si vous êtes tunisienne, les Tunisiens ne sont pas satisfaits en ce moment dans cette situation, je le pense à tant souvent les jumeaux, la révolution, l'inflation, les difficultés économiques, le chômage. Mais que dirions-nous, nous, Sénégalais ? Et en regardant, nous voyons tout ce que nous avons raté qui reste à notre portée. Et vous, ici, vous avez plus de devoirs que les Sénégalais qui sont au Sénégal. Parce que vous voyez un chemin possible qui est à portée de main, mais que nous n'avons pas. que nous n'avons projeté par la portée. Je fais un bon mot pour les Gays Benyedeka. Vous savez, si nous avons dit Gays benyedi, nous avons dit il va s'en parler pour décider toutes les filles qui sont en train, pour dire que vous les touchez comme vous, parce que nous avons dit un homme n'est pas sain. Ambe? C'est vrai. Ce qui nous a dit, a lieu de faire non, pas sain de terre. Parce que le Sénégal est bonnet. Pourquoi en tant que vous, les groupes, les chèques, les réaux, nous sommes tous les membres. Les gens ne sont pas les membres. C'est ce que vous avez fait. Et nous sommes tous les membres. Vous prenez isolé. C'est malheureusement. Vous avez terminé. Donc, on a pour vouloir entreprendre de manière isolée dans nos pays. Si vous faites face à laxisme, l'absence de rigueur, mais surtout la corruption, comment vous pouvez progresser ? Si vous ne pouvez payer dans le marché, qu'un donneur de la corruption. Et si vous ne le faites pas, vous êtes considérés qu'on donne. Alors, même si vous y participez, c'est les coûts qui rendent la compétition ou le produit final plus difficile. Et puisqu'elle dévore notre capacité, notre conviction dans notre nation, et elle donne aux autres à dire que chacun doit s'intégrer où il peut, ça finit par ronger nos états, ronger la foi que chacun de nous doit avoir en son état. Pour terminer, puisqu'on parle d'intégration africaine, je voudrais dire que ce que j'ai dit n'est pas très éloigné de ce que je veux dire. Il y a eu un événement dramatique au NGEN, 60 et quelques mois. Puisque nous sommes ensemble ici, entre africains, nous devons avoir une pensée. Et surtout, dire, réfléchir, puisque c'est le rôle des intellectuels que vous êtes. Les fédérations africaines ont joué un rôle important dans la colonisation et dans l'éveil des consciences en Afrique. Surtout la fédération des étudiants africains noirs en France. Et dire que, collectivement, nous devons réfléchir quelle est la trajectoire qu'encontre les pays africains. Pourquoi nous sommes dans une trajectoire aussi silencieuse ? Pour que nos états soient aujourd'hui menacés par Boko Haram, Al-Qaïda, ou dans l'Afrique, ou dans l'Afrique, je ne sais quoi. Et que nous nous récupérions parce que ce n'est pas loin de la corruption. Ce n'est pas loin de l'absence de l'éveil. Parce que la corruption finit par faire que le soldat lui-même ne prend plus en arrière. Pourquoi il va se tuer, pour dire, si son enfant ne peut même pas avoir accès à une école ? Ou s'il meurt que la société n'est pas capable de donner et d'assurer à son enfant une éducation propre ? Donc je voudrais terminer en disant, ces questions-là également, ne les oubliez pas, ils font partie de votre formation élève. Parce que tôt ou tard, qu'on réussisse bien, qu'on fasse des grands hôtels en Montaigne, qu'on soit un grand entrepreneur, et qu'on fasse des grands hôtels en Mali, comme Adelaï, ou qu'on soit un très grand entrepreneur, je ne vais pas donner le nom au Niger-Royal. Tout ou tard, on pourra être attraté par toutes choses. Ce sont justement ces mots qui sont dans notre formation. Je vous souhaite en tout cas un excellent séjour en Tunisie. vous perpétuer une bonne tradition et je suis très élu d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements.